Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Je suis vraiment très heureux d'être là pour partager avec vous quelques éléments de réflexion et échanger ensuite autour du 6 février 34. Alors avant d'intervenir je voudrais juste préciser quelque chose c'est que je suis en effet historien mais je suis absolument pas spécialiste de cette journée si particulière qui a suscité et j'y reviendrai une production historiographique extrêmement abondante et remplie de controverses et je suis pas non plus plus largement spécialiste d'histoire politique des années 30 donc ce que je vais proposer c'est vraiment un aperçu de non spécialiste d'une période qui a beaucoup de spécialistes dans le prolongement en effet des enseignements que j'assure à l'université. Alors d'abord si on part du point de départ donc ici là je vous ai montré le point d'arrivée et j'aurai l'occasion d'y revenir c'est une photo qui a été prise en juillet 1934 donc ça n'illustre pas le 6 février 34 et l'une des raisons alors c'est d'abord parce que évidemment ça interroge le sens de lecture de l'événement puisque cette photo vous en doutez d'après la banderolle qui est brandie en fait c'est l'acte de naissance de la dynamique, l'un des actes de naissance de la dynamique de rassemblement qui allait mener quelques mois plus tard à la naissance, à la victoire électorale du Front populaire. L'autre raison qui est plus pratique mais qui est malgré tout intéressante c'est qu'il y a très peu de clichés de la journée du 6 février 34 pour une raison assez simple en fait c'est que l'essentiel des affrontements du 6 février 34 se sont déroulés en pleine nuit à une époque où la technologie photographique n'est pas n'est pas optimale dansant que les forces de police avaient coupé l'alimentation des réverbères au gaz pour des raisons relativement évidentes. Donc si on part de cette journée du 6 février 34, a priori vous connaissez toutes et tous les grandes lignes, manifestations anti parlementaires organisées à Paris devant la chambre des députés par des groupes de droite, des associations d'anciens combattants et des ligues d'extrême droite et cette diversité il faut y insister. Une manifestation qui tourne à l'émeute sur la place de la Concorde et qui fait 14 victimes civils, 1 mort chez les forces de l'ordre, plus de 1000 blessés le soir même et c'est à ces 15 morts au matin du 7 février il va falloir ajouter le double, enfin le même volume donc 30 morts au total dans les quelques jours qui suit. Ce qui fait du 6 février 34 l'une des manifestations les plus semblantes de la troisième république depuis la fusillade de fourmis de 1891 mais avec bien sûr un écho très différent eu égard au lieu où se déroule cette fusillade qui n'est pas fourmis mais bien le coeur de la vie, le coeur battant de la vie politique française. Alors que se passe-t-il une fois ce constat posé ? D'abord une remarque, ni la mémoire collective ni l'historiographie n'ont donné de nom à cette journée. Par exemple pour les affrontements qui pourtant ne font que quelques cent blessés de mai 68, on va coller le nom de « Nuit des barricades » ou bien à propos d'affrontements là aussi beaucoup plus, beaucoup moins grave, le nom de journée des tomates à propos de situations inturrectionnelles en Algérie. Ce flou des qualificatifs, cette absence de qualificatifs témoigne à mon sens d'un flou des mémoires et de l'ambivalence de la signification du 6 février 34. Est-ce qu'elle révèle la vulnérabilité de la république ou bien sa résilience ? Est-ce qu'elle préfigure la révolution nationale ou est-ce qu'elle est l'acte de naissance du Front populaire ? Je ne vais pas y répondre tout de suite et je ne vais sans doute pas y répondre du tout parce qu'en fait c'est l'objet de débats historiographiques très très vifs dont j'essaierai de vous donner un appel à la suite. Mais en tout cas, et ça c'est une certitude, c'est une ligne de partage dans le temps et dans le champ partisan puisque quantité d'acteurs des deux côtés du spectre politique y voient un moment fondateur, mais avec bien sûr des significations très différentes. Comprendre les racines de cette crise parlementaire soulève bien sûr des questions, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on est réunis ici ce soir, des questions extrêmement vives autour notamment de l'existence ou non d'un fascisme français. Mais plus largement, il faut bien en avoir en tête, je vais y revenir, que pour comprendre la crise du 6 février 1934, enfin comprendre la crise du 6 février 1934 est une manière également d'éclairer les effets de la crise de 1929, de l'enchevêtrement, d'une crise économique, d'une crise sociale, d'une crise politique, et là encore bien sûr les échos que l'on peut y lire sont tout à fait nombreux. Alors ces égaux, c'est pas moi qui les vois, je vais me réclamer d'une autorité, alors qui historiographiquement est sans doute discutable, mais voilà une... J'ai fait mon côté taquin. Emmanuel Macron lui-même voit en 2018 un parallèle entre ce que donc l'Europe traverse et la situation de l'entre-deux-guerres. On a quantité d'essayistes plus ou moins inspirés de Philippe Corcuff à Michael Fossel en passant par Manuel Valls qui tirent, mais je prononce vraiment tous les noms qui fâchent, qui dressent des parallèles entre la situation du 6 février 1934 et l'époque contemporaine. Dernier exemple en d'être qui me semble peut-être plus intéressant parce que c'est un parallèle qui émane d'un observateur infiniment plus informé qui est Robert Axton, qui est l'un des principaux historiens du fascisme français de Vichy. Et qui, abasourdi par la prise du Capitole le 6 janvier 2021, convoquait le 6 février 1934 comme clé d'explication et comme parallélisme de deux situations absolument étourdissantes. Alors, ces comparaisons avec le passé, bien sûr, elles ont leurs limites, mais ça je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans le débat. En tant que citoyen, moi je suis sensible à ces parallèles. En tant qu'historien, je trouve intéressante ces relectures du passé à l'aune de problématiques actuelles. Mais ce que je voudrais faire ce soir, dans les quelques dizaines de minutes qui me sont allouées sous la vigilance scrupuleuse de mes voisins, c'est de revenir sur la journée elle-même, sur son déroulement, sur ses facteurs et ce que ces éléments disent de la société de l'époque, des forces et surtout des fragilités de la Troisième République qui s'est vue donc pendant quelques heures profondément déstabilisées. Alors, si on veut, je suis désolé, on ne se refait pas, prof un jour, prof toujours. Du coup, j'ai organisé les choses de façon un peu scolaire, avec un plan, il n'est pas complètement en œuvre sous-partie. Donc, malgré tout, ça ne marche pas jusqu'au bout. Mais voilà. Donc, le premier temps, c'est vraiment de comprendre l'arrière-plan contextuel avant de rentrer dans la journée du 6 février 1934 elle-même. Et ce dernier plan, c'est bien sûr celui d'abord d'une crise économique profonde qui trouve sa racine à New York dans l'effondrement de la bourse de Wall Street en octobre 1929, qui fait les États-Unis l'épicentre d'un séisme économique et financier qui parcourt une grande partie de la planète dans les années suivantes. Alors, je ne vais pas vous casser la tête avec, trop longtemps en tout cas, avec ces aspects, mais l'un des éléments qui est tout à fait notable là-dedans, c'est le retard français dans le déclenchement de cette crise économique. Alors, ça fait l'objet de pas mal de débats, puisque certains nombres d'historiens de l'économie ont montré qu'en fait, dès la fin 1929, la France commençait à être affectée. Mais pour l'essentiel, c'est à partir de la fin de l'année 1931, automne 1931, que la situation économique de la France se dégrade. Donc, quand même deux ans avant que l'onde de choc américaine traverse l'Atlantique, plus exactement touche la France, puisqu'elle a très largement touché traverser l'Atlantique, notamment l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ce qui explique largement ce retard de la France dans le déclenchement de la crise économique, c'est l'Empire colonial. 1931, de ce point de vue-là, correspond à un point de basculation assez intéressant. L'exposition coloniale internationale, qui est une sorte de point d'orgue de l'Empire colonial français, une exposition ouverte dans une frénésie nationaliste et impérialiste, avec des critiques qui sont extrêmement limitées à quelques petits groupes bien isolés sur la scène politique française. Alors, dans un deuxième temps, cette crise économique, elle déclenche une crise sociale, bien sûr. Alors, je vous ai mis quelques indicateurs pour vous donner une idée, parce qu'on a du mal à mesurer ce que c'est une crise sociale des années 30. En mars 1931, en France, on dénombre 50 000 chômeurs et fin 1931, donc au moment où la France est enfin frappée par la crise, 100 000 chômeurs. Puis, en 1936, c'est là nettement plus important, avec 900 000 chômeurs. Alors, ces chiffres appellent quantité de commentaires, bien sûr, vu aujourd'hui, ils paraissent assez dérisoires. Alors, il faut bien avoir conscience, en même temps, du fait que, voilà, passer en quelques mois de, une poignée d'années, disons, mais de 50 000 chômeurs à 900 000, c'est quand même une augmentation tout à fait considérable, une augmentation du nombre de chômeurs x 18, c'est quand même loin d'être indolore. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, bien sûr, ces chiffres, ils sont très bas, et on pourrait se dire, bon, finalement, c'est pas si pire que si c'était pire. Sauf qu'en fait, et pour accréditer cette lecture, on pourrait se dire, oui, à la même période, le Royaume-Uni, 2 millions, plus de 2 millions et demi de chômeurs, et l'Allemagne, 5 millions de chômeurs. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Français qui se plaignent du chômage, jamais content, les gausses en fractère, etc., etc. Sauf qu'en fait, la question que ça pose, c'est comment on compte les chômeurs. Et pour compter les chômeurs, en fait, il y a plein de manières de ne pas le faire. Alors, je vous ai donné juste un exemple, parce que ça reste, malgré tout, un peu périphérique par rapport à la question, mais encore une fois, je pense que ce n'est pas complètement extérieur au sujet. Ici, un exemple tiré de Besançon, parce que, pourquoi pas, mais on en a des dizaines et des dizaines, des exemples comme ça. Un texte de règlement municipal ne peut être admis que les chômeurs involontaires. Donc, déjà, justifiant d'une résidence une inscription sur les listes des électorats d'un travail à Besançon depuis 6 mois ou moins, ne peuvent être admis également. Ceux qui auraient refusé un emploi sans motif valable, on laisse évidemment à l'appréciation du bureau de bienfaisance le motif valable, ceux qui bénéficient de pensions, ceux dont le chômage est provoqué par un différent collectif de travail, ceux qui sont en chômage pour résondage, ceux qui sont convaincus de se livrer habituellement à la boisson et les étrangers ne possédant pas une carte d'identité en cours. Donc, vous voyez, en fait, il faut plutôt retourner le chiffre et se dire que ceux qui réussissent à obtenir le statut de chômage, c'est déjà une sacrée victoire. Alors, j'insiste sur le « ceux » et je n'ai délibérément pas dit « celles et ceux » parce qu'en fait, des femmes qui sont considérées comme chemeuses, il y en a très peu. L'autre manière d'atténuer la pression sur le travail, elle est de prier les femmes de laisser leur place à des hommes. Et puis, on a la même démarche avec les étrangers. Là, vous avez une une du magazine Vue qui témoigne de ce phénomène. Et dans la région, on a par exemple expédié par trains entiers des Polonais en Pologne. Les mines du Pas-de-Calais emploient en 1931 41 000 Polonais, en 1936 25 000, où est passée la différence, de retour en Pologne. Et donc, évidemment, combien de travailleurs, combien de travailleuses ont perdu leur emploi ? En fait, on ne peut pas le dire. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, tout ça pour dire que ces chiffres du chômage, il faut les prendre avec beaucoup de chiffres un set. Et ce qu'il faut regarder, c'est plus la tendance que les chiffres bruts. Et donc, cette explosion du chômage à partir de la fin de l'année 1931, ce qui correspond sans surprise à l'aggravation de la conjoncture économique. Alors, bien sûr, cette dégradation de la crise économique qui se mue en crise sociale débouche début 1934 sur une crise politique inédite. Alors, cette crise politique inédite, elle remonte à plus loin. Elle remonte notamment à 1932 et à la perte des élections par la droite sortante au profit d'une gauche radicale socialiste. mais la situation économique ne s'améliore pas. Et donc, là s'installe une petite musique qui, là encore, résonne de façon familière à nos oreilles. C'est finalement gauche ou droite. Rien ne change. C'est pareil. La crise continue. Et donc, l'opinion publique commence à entretenir le sentiment que ni droite ni gauche ne sont capables de redresser la situation. À cela s'ajoute une instabilité ministérielle. Et donc, la crise en France affecte, à partir du milieu de l'année 1932, le champ politique, bien plus qu'aux États-Unis, où les démocrates battent les républicains en 1932 sans dégâts politiques majeurs. Et évidemment, ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, beaucoup moins qu'en Allemagne, où les effets sont considérables, avec l'effondrement de la République de Weimar en 1933. Donc, la situation française de ce point de vue-là est intermédiaire. La République est ébranlée, mais résiste. Alors, évidemment, là-dessus, s'ajoute toute une série d'éléments spécifiquement français. Le premier, c'est une agitation anti-parlementaire qui rejoue une vieille défiance de l'extrême droite vis-à-vis du régime parlementaire, qu'on a vu se manifester au moment de la crise boulangiste, au moment de l'affaire Dreyfus, à la fin du XIXe siècle, et qui puise dans la persistance de la crise économique et sociale un nouveau motif pour demander, pour pousser la gueuse, comme ils l'appellent, à mort. Et donc, ce contexte général d'anti-parlementarisme se heurte à une étincelle qui est, bien sûr, l'affaire Stavisky. Enfin, je dis bien sûr parce que c'est un nom qui est resté assez célèbre. On oublie souvent un petit peu ce qui s'est passé dans le détail. Alors, l'affaire Stavisky, dans son déroulement, c'est l'un des multiples scandales qui émaillent la vie politique de la Troisième République. C'est une crise qui commence fin 1933 avec l'arrestation du directeur du crédit municipal de Bayonne à la suite d'un contrôle du ministère des Finances. Donc là, déjà, on peut se dire comment une histoire a priori aussi anecdotique peut-elle se transformer en événement qui manque de mettre à mort la Troisième République. Ce directeur du crédit municipal est accusé d'avoir émis de faux bons de caisse et d'avoir détourné des deniers publics. Ce qui donne à cette affaire, assez minable, il faut bien le dire, une coloration politique. C'est le fait que très vite, au cours de l'instruction, ce directeur met en cause le député maire de Bayonne qui est arrêté. Les deux pointent le doigt sur la responsabilité, le rôle trouble d'un juif russe naturalisé français en 1910, Serge Stavisky, un escroc notoire, et qui bénéficie, et c'est ça qui va rendre le scandale particulièrement explosif, de toute une série d'appuis politiques qui sont nombreux, qui sont proches du pouvoir. Le sénateur radical Renou, qui a été son conseiller juridique, le ministre des colonies, qui est intervenu en 1930 pour souscrire au bon, pour convaincre qu'il fallait souscrire au bon de ce fameux crédit municipal de Bayonne, la presse radicale qui en fait la promotion, et le parquet de Paris reporte à plusieurs reprises le procès de Stavisky, un parquet qui est dirigé par le beau-frère du président du conseil, Camille Chotan. Et face à cette accumulation d'indices et à ces éléments qui accablent de plus en plus le pouvoir, le 8 janvier 1934, Stavisky recherché par la police est retrouvé suicidé, selon la thèse officielle, dans un chalet de Chamonix. Vous voyez la une un petit peu circonspect du canard enchaîné dans la foulée. Stavisky se suicide d'un coup de revolver qui lui a été tiré à pont portant. Je n'ai pas d'avis sur la réalité du suicide ou pas. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est plus le narratif qui se déclenche à partir de ce moment-là, avec une campagne de presse extrêmement violente de la part de l'extrême droite qui s'empare de cette affaire Stavisky pour mener une campagne contre le gouvernement. Le 10 janvier 1934, donc deux jours après la mort de Stavisky, Léon Dodé, figure de l'extrême droite monarchiste, publie dans l'Action française un article intitulé « Canichotant, chef d'une bande de voleurs et d'assassins » et vous voyez ce mot d'ordre de « abat les voleurs, abat les assassins » en fait, il va structurer la rhétorique qui mène à l'organisation de la journée du 6 février 1934, donc pendant presque un mois, la presse d'extrême droite martèle cette thématique des voleurs et des assassins au pouvoir. L'antisémitisme, ai-je besoin de le rappeler, mais je crois que, oui, malheureusement, se déchaîne autour de la personnalité de Stavisky et Camille Chotant, face à cette situation devenue intenable, démissionne le 28 janvier. L'agitation de la rue est alors totalement constante et le président de la République, Albert Lebrun, se retrouve dans la situation délicate de devoir nommer un successeur à Camille Chotant. Alors, Albert Lebrun contacte, se rapproche de plusieurs personnalités politiques, son boumergue qui refuse, puis Édouard Daladier qui accepte et constitue le 30 janvier un gouvernement élargi au centre. Et l'une des premières actions de Daladier, trois jours après sa nomination, c'est de limoger le préfet de police Jean Chia, considéré comme trop proche des... Alors, Jean Chia, personnalité extrêmement complexe, très grand mondain, extrêmement bien introduit dans la bonne société parisienne, en effet, c'est-à-dire d'une clémence suspecte vis-à-vis des ligues d'extrême droite à qui il laisse le bénéfice de la rue. Édouard Daladier, évidemment, a bien conscience du fait que s'il veut ramener le calme dans la rue française et dans la rue parisienne en particulier, il faut d'abord commencer par nettoyer, épurer un petit peu l'appareil policier. À une époque où, ça n'a pas beaucoup changé, mais c'était encore plus marqué sous la Troisième République, le préfet de police de Paris bénéficie de pouvoirs absolument considérable. Donc la préfecture de police de Paris, c'est un État dans l'État. Donc, on se débarrasse de Jean Chia. Alors, grand classique de la haute fonction publique, on ne peut pas vraiment pousser ces gens-là de la démission. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On leur offre une promotion. Ici, c'est le poste de résident général au Maroc. Mais la réaction de Jean Chia, c'est de refuser. Et là, on se retrouve dans une vraie impasse politique, c'est-à-dire un affrontement entre l'appareil policier et le gouvernement légal du pays. Donc, c'est cette situation de blocage qui va se transformer en explosion le soir du 6 février. Alors, à force de pression, Jean Chia finit par partir au Maroc. Mais, résultat des courses, entre-temps, les ligues se sont, si vous me passez l'expression, se sont un petit peu chauffées et en veulent mortellement, à Daladier, de s'être débarrassés de Jean Chia, qu'elles considéraient, à raison, comme leur protecteur. Ce renvoi de Chia est également à l'origine de la démission des ministres du centre. Ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais, du coup, on peut également interroger la responsabilité de ses forces politiques dans la journée insurrectionnelle, dans la soirée insurrectionnelle du 6 février. Et donc, un appel des ligues à manifester le 6 février 34, date à laquelle Daladier doit se présenter à la Chambre pour demander son investiture. Et donc, nous voilà, enfin, le 6 février 34. Alors, le 6 février 34, autre rare cliché de la soirée, voit la conjonction de mouvements très divers. D'abord, l'Union nationale des combattants, alors, force importante, un million de membres, c'est une organisation plutôt de droite modérée qui, comme son nom l'indique, rassemble des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Deuxième organisation, l'écroix de feu du colonel de la Roche, alors, une organisation au recrutement beaucoup plus strict, puisqu'il faut, en concordance avec le nom, avoir connu le feu pour y adhérer. 35 000 membres qui se sont ouverts peu à peu aux enfants des anciens combattants pour relever, pour transmettre la flamme de cet idéal ancien combattant à la deuxième génération. Donc, des croix de feu dirigées par le colonel de la Roche, dominées par la nostalgie du front qui souhaitent une réconciliation française autour de thématiques qui ne sont pas toujours républicaines, quelqu'un qui est très emprégné de catholicisme social qui invente la formule qui vous dira peut-être quelque chose de travail, famille, patrie. Donc, des individus plus radicaux organisés en groupes paramilitaires soutenus par les hauts cadres de l'armée. Donc, des individus plus dangereux mais dont le rôle s'avérera déterminant le 6 février 1934. Troisième groupe, Solidarité française, groupuscule sur lequel on reviendra, les jeunesses patriotes, l'action française, 60 000 membres dont plus de 8 000 à Paris et notamment sa force de frappe les câbleaux du roi qui, eux, n'ont pas les scrupules légalistes des croix de feu qui ne dissimulent pas leur projet d'abattre la gueule. Ils sont moins nombreux que les croix de feu mais en première ligne pendant les meutes et ils seront les plus touchés par les balles policières. Et puis, à ces organisations, il faut également rajouter l'association républicaine des anciens combattants qui, comme son nom de républicain l'indique, est une organisation proche des communistes, organisation pacifiste et antimilitariste qui appelle à former son propre cortège le même jour mais avec une convergence au même endroit sur la place de la Concorde. On a donc des organisations très hétéroclites qui se retrouvent autour d'un mot d'ordre de contestation de l'ordre républicain et qui rassemble selon les estimations entre 30 et 50 000 manifestants auxquels il faut rajouter un certain nombre de curieux, de badauds et puis de groupes divers et variés par exemple la Fédération des Contribuables ou toute une série de groupes comme cela. Cette journée se déroule en plusieurs temps et il faudrait quasiment faire du minute par minute en tout cas du heure par heure mais je ne vais pas en avoir le temps pour en dérouler toutes les facettes. Dans un premier temps dans le calme et puis plus la soirée avance dans un climat de violence extrême à la fois verbale et physique avec une manifestation qui est compliquée à gérer pour plusieurs raisons. La première c'est que les cortèges sont nombreux. On a cinq cortèges six points de rendez-vous répartis sur deux rives et donc en fait un vrai cauchemar en termes de maintien de l'ordre pour les policiers. Or deuxième élément vous n'aurez sans doute pas oublié qu'il n'y a plus de préfet de police à la tête je ne sais pas exactement il y en a un nouveau mais il n'y a à peine eu le temps de poser de poser sa veste dans son bureau et puis surtout quantité de hauts fonctionnaires de la préfecture de police ont quitté leur bureau ont quitté leur fonction avec le départ avec le limogège de Chia par ailleurs ceux qui n'ont pas démissionné se mettent en congé maladie le jour du 6 février 34 en considérant alors là on peut s'interroger est-ce qu'ils sont dans les rangs des manifestants mais en tout cas ils n'ont absolument pas envie d'aller taper ce genre de manifestants donc ils se font porter pas et donc là on a une situation qui est un vrai cauchemar en termes de gestion de l'ordre public c'est-à-dire une hiérarchie policière qui est inexistante des cortèges qui sont particulièrement compliqués à gérer ce qui va expliquer en partie la violence de la réaction de forces de l'ordre qui sont de fait totalement débordées alors la situation elle dégénère surtout en fin de soirée en deux temps à partir de 19h puis à partir de 22h les ligueurs tentent alors de marcher en direction du palais Bourbon et notamment de traverser la Seine à partir de la place de la Concorde les forces de la police empêchent les manifestants d'atteindre ce au lieu de la République à la demande très insistante d'Edouard Daladier qui a demandé au préfet de police de tenir le pont à tout prix et donc c'est ce que font les forces de l'ordre qui décident entre 19h30 et 20h d'ouvrir le feu d'abord en l'air puis sur les manifestants on a des centaines plusieurs centaines de coups de feu qui sont tirés entre 19h30 et 20h pour tenir le pont de la Concorde puis à 22h les colonnes d'anciens combattants qui s'étaient dispersés redescendent vers la Concorde et cette fois-ci la place de la Concorde est nettoyée savant claire par des gardes mobiles à cheval alors attention les manifestants n'étaient pas venus complètement désarmés on a retrouvé pas mal de blessures assez sévères de boulons de pétanques de beaucoup de chevaux qui ont eu les jarrêtes coupées etc une émeute qui dure jusqu'au millier de la nuit et donc au petit matin je vous le disais tout à l'heure on relève 15 morts dont 14 manifestants et et ensuite un cycle meurtrier de représailles et d'affrontements notamment dans la banlieue rouge entre communistes et forces d'extrême droite qui dure jusqu'au 12 et qui fait au total 31 morts et 2 nombreux blessés alors évidemment arrive dès le matin du 7 février un débat d'interprétation alors vous le voyez dans la matinée du 7 accenture titre modestement soirée et nuit démeute à Paris tumulte à la chambre mais les conclusions de la presse sont assez contrastées le petit journal et le matin qui représente pour aller vite la presse mainstream un titre sur soirée démeute journée de guerre civile donc là on est quand même bien dans une perception particulièrement vive et puis bon sans surprise à l'action française la tonalité est un petit peu différente après les voleurs les assassins et puis à gauche au populaire qui est l'organe de la SFIO et à l'humanité qui est celui du PCF on conclut au coup de force fasciste alors qu'en est-il ça je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir mais il y a d'ores et déjà quelques éléments qu'on peut on peut signer le premier c'est que ce ce qui explique ce bilan aussi sanglant c'est pour l'essentiel ce mélange de désorganisation de l'appareil policier et d'extrême détermination de la part de certains des groupes manifestants notamment des câbles du roi puisque les croix de feu du colonel de la Roque au moment où le palais Mourbon leur était offert sur un plateau puisque eux se retrouvaient sur l'autre rive et auraient pu accéder à la chambre la Roque s'est refusée c'est vraiment quelqu'un encore une fois j'insiste dont les positions sont extrêmement complexes extrêmement ambiguës mais qui au moment de renverser la République se refuse à aller contre les institutions manifester oui faire le coup de poing ok mais pénétrer dans la chambre il s'y refuse par l'égalité ce qui est sans doute un des éléments qui a permis en effet au 6 février 1934 de ne pas avoir connu un bilan autrement plus dramatique et la naissance d'un régime fasciste peut-être alors on en vient je ne sais plus combien de temps j'ai 5 moins alors ok du coup on en vient à la querelle d'interprétation est-ce que ce 6 février 1934 c'est l'origine du Front Populaire ou de la Révolution Nationale ça pose en fait plusieurs questions la première question c'est celle de l'existence ou non d'un fascisme français parce que il conviendrait à la coin que pour qu'il y ait un coup de force fasciste il faut déjà qu'il y ait des forces fascistes présentes dans le paysage politique et bon là je crois qu'en 5 minutes je ne vais pas avoir le temps de synthétiser c'est ça parce que ça fait l'objet de curer de l'interprétation depuis quelques décennies dans un premier temps l'interprétation qui a prévalu c'était que notamment celle d'Antoine Prost et de René Raymond c'était d'une immunité des droits françaises nourrie de cet esprit ancien combattant qui peut donner une tonalité assez violente à la contestation politique mais qui respecte le jeu républicain finalement une sorte de prolongement de l'esprit d'union sacrée où on met les différences derrière la barrière de la défense républicaine à partir des années enfin dans les années 80 deuxième moitié des années 80 c'est une lecture qui a été abondamment contestée discutée notamment par Robert Soucy ou encore par Robert Paxton qui voit dans un certain nombre de groupuscules des formes de fascisme à la française alors au final ces débats posent une question là encore je pense qu'on pourra y revenir sur qu'est-ce que c'est que le fascisme qu'est-ce qu'on met derrière est-ce qu'on parle simplement d'idéologie est-ce qu'on parle de mode d'action est-ce qu'on parle d'une capacité à faire advenir un régime c'est un petit peu compliqué alors Philippe Burin qui est l'un des meilleurs spécialistes de la question a proposé de réconcilier un petit peu ses thèses opposées en parlant non pas d'une prégnance du fascisme français mais d'un champ magnétique du fascisme c'est-à-dire d'un certain nombre de groupes qui se coloreraient de références au fascisme sans qu'il y ait sans qu'émerge réellement un fascisme à la française alors évidemment je dis ça un peu vite dans le détail c'est extrêmement compliqué parce qu'on a également des groupuscules qui sont directement payées et ça on en a trouvé des traces qui sont financées notamment par l'ambassade d'Italie c'est le cas de la Cagoule qui est financée très directement par le fascisme mais en gros c'est les conclusions de ces décennies de travaux incitent à la prudence et incitent à ne pas trop projeter d'une part rétrospectivement et relire 1934 à l'aune de 1940 parce qu'un certain nombre d'individus qui se sont de fait extrêmement compromis en 40 41 42 sont restés dans une relative modération en 34 et puis d'autre part de rentrer dans le détail de ne pas se contenter simplement de références esthétiques et ça il y a pas mal de travaux par exemple qui insistent sur le fait que souvent les emprunts au fascisme ils se limitent à des emprunts esthétiques donc on reprend des uniformes on reprend des traits on essaye de copier les gestes en même temps il ne faut pas faire le même geste qu'en Italie parce que sinon ça ne paraît pas d'une très grande originalité mais sans que pour autant émerge une véritable doctrine alors ce qui est certain c'est que ce 6 février 34 il libère et il stimule une rhétorique antisémique exédophobe devient un événement fondateur pour l'extrême droite tous les ans après le 6 février 34 des militants se réunissent place de la concorde pour déposer un bouquet de violettes dans la fontaine commémorative qui est devenu lieu de commémoration et de la même manière le 6 février soude les gauches et c'est peut-être ça la conclusion importante et je m'arrêterai à peu près là c'est qu'elle ramène finalement les communistes dans le jeu parlementaire dans le champ de la république institutionnelle et engage la formation lente du front populaire un processus très long qui est entamé à partir de mars 1934 avec ce comité d'action antifasciste et de vigilance qui va en fait changer son nom pour comité d'action et de vigilance antifasciste histoire de vraiment nous embrouiller donc un comité d'intellectuels de voilà du philosophe Alain du physicien Paul Langevin ce qui me semble peut-être plus intéressant c'est que ce qui est moins mis en avant souvent dans la dans cet élan du front populaire c'est que immédiatement après cet appel du comité d'action antifasciste et de vigilance est née une dynamique de rassemblement par la base que l'historien Gilles Vernion a appelé le printemps des comités avec des une un mode d'action finalement assez assez commun c'est-à-dire des des rassemblements très locaux très locaux 450 manifestations des centaines de localités différentes et une dynamique de rassemblement qui est portée par la Ligue des Droits de l'Homme par la LICA par des comités de chômeurs qui donc voient se manifester se multiplier les manifestations et à l'appel de ces mobilisations à la base sur quatre points du territoire les dirigeants politiques des forces de gauche sont invités et commencent à se côtoyer et donc ce printemps des comités joue un rôle fondamental dans la dans cette dynamique du front populaire qui émerge donc sous la plume de Maurice Thorez à partir de fin 1934 et là il faut quand même signaler un dernier un dernier facteur important c'est que dans cette dynamique de rassemblement bien sûr il y a les éléments de contexte très franco-français sur lesquels j'ai insisté jusqu'à présent mais pour que le PCF accepte de se rallier à ce front républicain il y a évidemment des consignes très claires de la part de Moscou un tournant réformiste et l'abandon de la lutte contre le parlementarisme et la démocratie bourgeoise la défense de la république contre le fascisme on passe à ce moment là donc de la défense du prolétariat à la défense du peuple et du classe contre classe à l'unité avant tout et à la défense patriotique de la république et donc je reviens à mon point de départ cette manifestation du 14 juillet 1935 ce rassemblement populaire pour défendre le pain la paix et la liberté qui va donner corps au printemps 1936 à cette grande victoire électorale du front populaire alors une victoire électorale qui se fait de justesse mais qui a surtout comme intérêt de voir les communistes je crois qu'ils doublent leur score oui c'est ça ils passent en statistique de 6 et demi à 12 et demi pour cent des voix mais surtout ils multiplient leur nombre de députés par 7 donc ça donne une dynamique politique tout à fait différente alors peut-être en un mot et puis peut-être que comme ça ça amorcera la discussion à quel point revit-on les années 30 et cette situation ce bouillonnement qui pourrait amener qui c'est à ce genre de situation alors j'ai décidé de conclure sur une citation de l'historien René Metz qui est l'un des meilleurs spécialistes de la période alors je vous ai mis non c'est juste à faire je vous ai mis quelques lectures complémentaires alors avant d'en aller à la citation de René Metz de René Metz juste une remarque il y a un ouvrage qui vient de sortir il y a je crois deux semaines peut-être trois d'Olivier Dard et Jean Philippet sur le sur février 31 et je vous le signale pour que vous en connaissiez l'existence mais surtout pour que vous sachiez que c'est un ouvrage qui est reçu avec beaucoup de de distance dans la communauté historienne puisque c'est un ouvrage qui voit comme principale clé d'explication la violence des forces de l'ordre contre les pauvres manifestants des armées je pense que vous aurez du coup deviné un petit peu le positionnement politique des auteurs voilà il est pour l'instant pas très très bien accueilli alors René Metz qui est spécialiste d'histoire politique c'est notamment de la période c'est notamment le biographe de Daladier consacre de longs développements à cette question de est-ce qu'on est en train de revivre les années 30 et il dit ceci nous n'allons pas revivre les années 30 c'est pire dit-il nous les avons vécues nous entre guillemets descendants de cette décennie nous sommes façonnés par elle mais nous pouvons encore en écrivant l'histoire des années 30 en modifier notre mémoire si nous cessons d'y voir seulement une pente fatale vers la catastrophe je trouve ça intéressant parce que ça donne une petite peut-être mieux d'espoir je ne sais pas pour en débat merci merci pour cet éclairage qui suscitera je n'en doute pas beaucoup de questions et de débat dans quelques minutes mais avant ça donc pour à la fois rebondir sur la fin et puisqu'on se demande dans la fiche si 90 ans après il faut toujours avoir peur de l'examen droite alors je vais faire un petit saut bref mais un saut en avant dans le temps pour d'une part j'ai envie de saluer les démocrates allemands qui ont déjà répondu à cette question et qui sont déjà dans l'action par rapport à cette question et d'autre part donc et plus modestement en tant que coordonnateur du groupe de travail de la Ligue des droits de l'homme alors ce ne sont pas les mêmes ligueurs que ceux dont on parlait groupe de travail consacré à ce thème et donc pas mal de militants sont ici présents je voudrais dire un mot de l'activité que nous tentons de mener sur ce sujet alors pour être court je me limiterai à quelques sujets et à une période assez circoncite puisque ah non c'était juste en février dernier que aux côtés de nombreux de partenaires dont certains sont peut-être présents dans la salle nous avons mis en échec la tentative d'un groupe identitaire lillois suprémaciste basé au bar ou au club on ne sait plus exactement comment il faut dire la citadelle d'organiser une soirée sur le thème qu'il retourne en Afrique et puisqu'on parle de la citadelle on dira un mois après d'ailleurs si vous avez le temps allez voir ça se trouve sur Youtube le documentaire la génération N qui illustre un peu ce qu'était peut-être ce qu'est encore le documentaire de 2018 ce groupe et ce qu'étaient ces activités pardon alors il y a aujourd'hui à moitié dissous on ne sait pas bien exactement mais ces sympathisants continuent à tenter d'imposer les obsessions racistes et je dois dire avec quelques succès puisque accessoirement et nous en avons une illustration avec la loi immigration aujourd'hui les parties d'extra-le-droite n'ont plus le monopole des idées d'extra-le-droite quelque chose qu'il faut prendre en compte néanmoins il reste des spécificités de l'offensive fascisante alors je dis fascisante pour éviter de tomber dans le débat de savoir si c'est du fascisme pur sucre ou pas donc je me limiterai à trois aspects pour déterminer ce que sont peut-être ce que peut-être aujourd'hui l'idéologie fascisante premier aspect l'école cible annoncée de l'extra-le-droite zemmourienne via des associations qu'ils ont montées comme parents vigilants ou SOS éducation qui tentent de réintroduire à l'école les valeurs les plus réactionnaires à coup d'intimidation des enseignants je pense que quelqu'un ici pourra mieux en parler que moi d'enseignants qualifiés de wokistes dès qu'ils évoquent par exemple les méfaits de la colonisation ou qu'ils abordent même simplement l'éducation à la vie sexuelle alors nous avons déjà échangé avec la FSU notamment sur ce point on voudrait continuer et élargir ce front y compris l'élargir à l'université puisque nous y sommes où le syndicat étudiant l'Uni progresse et où c'est plus c'est moins ici mais la cocarde se montre particulièrement active dans le secteur de la catho Sophie qui est arrivée et que je salue qui a été personnellement ciblée par ces mouvements et avec qui nous avons déjà la ligue nous avons déjà travaillé avec elle nous dira quelques mots peut-être dans un instant de la coordination antifasciste pour l'affirmation des libertés académiques et pédagogiques qu'elle a créée elle le fera sous un angle qui nous amène au deuxième axe de travail dont je parlais les droits des femmes des homosexuels des transsexuels ou même simplement le droit à l'éducation sexuelle c'est une autre obsession l'extrême droite un sujet qui est pris en charge au sein de la LDH notamment par par un groupe genre et identité il y a des il y a des militants qui sont là aussi car parce que bien sûr ce thème dépasse les limites de l'extrême droite mais c'est bien SOS Éducation qui a distribué des tracts transphobes très récemment à Villeneuve d'Aste et c'est un autre groupe zémourien baptisé Némésis qui a déployé dans les rues de l'île des bandes des bandes des bandes injurieuses au nom d'une vision pétainiste de la place des femmes qui va jusqu'à la justification du viol et raciste de leur défense Marion Maréchal disant sur BFM le danger pour les femmes ce sont les hommes africains immigrés noirs et arabes c'est clair mais alors je vais se pas tu demander si le fascisme c'était uniquement c'était l'idéologie c'était des modes d'action ce qu'il faut relever aussi c'est que cette extrême droite tente de conquérir la rue et on ne peut pas ne pas repenser à 1934 quand un militant se réglomant ouvertement du nazisme on peut appeler le projet d'être masqué tente de créer une fédération des milices de rue on n'en est pas encore là mais justement on ne doit pas y arriver et nous devons prendre au sérieux nous prenons toujours au sérieux les menaces de ratonnade comme il y a six mois à Oazem à l'occasion de la fin du ramadan la LDH et puis d'autres étaient là les fachos annoncés n'y étaient pas comme souvent quand ils savent qu'il y aura du répondant mais jusque tant et puis des agressions racistes se produisent plus discrètement comme celle qui s'est déroulée il y a peu devant un quartier Vauban proche comme par hasard de la Cato alors je ne sais pas de fixette sur la Cato il y a des gens très bien pas fachos mais c'est aussi là qu'on bolève les plus nombreux signes de la mouvance Tato intégriste royaliste façon manif pour tous civitas etc et de celles dites nationales révolutionnaires qui prônent beaucoup plus ouvertement la violence je n'ai pas cité de nom de bar et là on repense à l'Allemagne donc celle des années 30 puisqu'on était dans les années 30 au début et bon plus joyeusement peut-être à celle d'aujourd'hui qui résiste à cette autre actualité de l'extrême droite qui est sa progression en jeu électoral L'LDH n'a pas vocation à donner des consignes de vote mais des partis qui prônent la xénophobie et encouragent le racisme ça nous interpelle déjà en 2022 nous avions mené une campagne de tractage pointant les dangers de cette offre politique à l'occasion toute propre des élections européennes nous irons de la même façon plus loin en dénonçant leur imposture quand ils prétendent défendre les intérêts du peuple tout leur vote au parlement européen atteste du contraire voilà je n'irai pas plus loin parce que c'est pas il faut laisser beaucoup de temps au débat et puis nous avons Sophie qui va nous dire quelques mots très particuliers aussi ce sont donc quelques exemples de sujets sur lesquels le groupe de travail de la LDA se planche chaque mois nous souhaitons agir le plus souvent possible en coopération avec nos partenaires et c'est le sens de cette soirée nous invitons celles et ceux qui veulent agir contre cette montée inquiétante s'ils n'ont pas encore fait à rejoindre cette résistance à la LDA ou ailleurs Sophie merci bonsoir merci à la Ligue de m'avoir proposé cette prise de parole donc j'interviens au titre de la CALAP c'est A-A-L-A-P la fameuse coordination antifasciste pour l'affirmation des libertés académiques et pédagogiques et en fait en réfléchissant sur l'actualité du fascisme à l'occasion de cette commémoration entre guillemets des événements que tu as rappelés et dont on rediscutera après entre parenthèses moi j'utilise le fascisme de manière assumée au sens qui est celui par exemple de Stergel c'est à dire l'idéologie mais idéologie qui va aller chercher vers des moyens d'action explicitement violents pour se mettre en amour mais pas en tant que régime politique qui serait balisé etc. Mais donc voilà on réfléchit sur l'actualité du fascisme en particulier dans le champ de l'éducation et de l'école et je ne vais pas redire ce qu'a dit Marc sur le contexte de cette bataille culturelle de la métapolitique comme dit Marion Maréchal qui a permis aux extrêmes droites d'investir véritablement la question scolaire donc en réfléchissant sur cette actualité du fascisme on a eu envie d'écrire un texte alors là je vous en ai mis un bout et vous trouvez l'intégralité du texte en ligne je ferai circuler ça tout à l'heure donc on a eu envie de réfléchir sur l'ordre sexuel à l'école et donc sur l'ordre sexuel fasciste tel qu'il est projeté par un certain nombre de groupes de partis également sur l'école de manière extrêmement précise en fait donc effectivement tu l'as rappelé il y a toute cette question de la vie sexuelle et affective qui est aux premières loges dans les items du fascisme et qui permettent de réactiver des choses finalement assez anciennes des fantasmes qui effectivement proposent rien moins que la restauration alors restauration je ne sais pas si c'est vraiment une restauration ou une instauration mais d'un ordre sexuel extrêmement autoritaire qui est fondé sur les principes de domination du patriarcat un essentialisme de genre l'hétéronormativité et une profonde inégalité prétendument naturelle entre les garçons et les filles et donc cette actualité de la question du genre à l'école et plus loin de l'éducation à la sexualité elle est brûlante en un sens vraiment inquiétant vraiment dramatique je rappelle très très rapidement le rapport d'inspection sur le lycée Stanislas le désaveu par les autorités politiques de la civile les réactions violentes chez nos voisins belges au projet en fait au décret de la loi de l'Asie les rumeurs et la panique morale autour des ABCD de l'égalité les campagnes de calomnie alors que tu as cité les mésis et autres mais il y a les parents vigilants qui investissent beaucoup le champ de l'école en l'accent particulièrement sur la question de l'éducation sexuelle donc il y a énormément de faits sur les derniers mois qui sont à la fois nombreux et récurrents qui donnent un aperçu de la véritable organisation de l'offensive fasciste pour établir un ordre sexuel effectivement fantasmé et donc ça nous oblige à prendre un petit peu au sérieux quand même ce qu'est la vision fasciste de la vocation naturelle des femmes et des hommes de la référence à une sexualité qui est naturalisée qui est chargée de violence tu as rappelé l'apologie du viol qu'on trouve chez nos baisistes mais qu'on trouve sous la cuine d'Éric Zemmour qui explique qu'effectivement il faut assumer la naturalité d'une sexualité qui vise à arracher à la femme le fruit de ses entrailles et que c'est parfaitement normal c'est dans le suicide français par exemple donc à nous quand même de nous interroger sur la manière dont on peut réagir et agir face à cette offensive extrêmement bien orchestrée j'ajouterai sans vouloir être trop longue que cette offensive fasciste elle bénéficie quand même d'une certaine ambiguïté de l'école républicaine elle-même sur les questions sexuelles et affectives la tendance là on a opposé la république au fascisme ça marche moins bien en fait d'opposer l'école de la troisième république au projet sexuel fasciste quand on se souvient des propos de Jules Ferry ou de Camissé dans les instructions officielles ça date de juillet 1882 qui propose par exemple de faire acquérir aux jeunes filles les qualités sérieuses de la femme de l'échange ou qui revendique une école qui permet non pas d'arracher les filles à leur vocation naturelle mais je cite de les rendre plus capables de remplir les devoirs d'épouse de mère et de maîtresse de maison donc l'école de la république il faut quand même se rappeler que c'est aussi ça et que cette ambiguïté fait qu'il y a aussi une affinité entre un certain conservatisme républicain et l'ordre sexuel fasciste qui est appelé de ses voeux par les extrêmes droites ou de leurs voeux aujourd'hui donc nous on a essayé au niveau de la calabre de creuser un petit peu ce qui était effectivement à la fois les concepts mais aussi les motivations un peu plus fortes et l'univers en fait intellectuel au sens très très large sur lequel s'encre et fait fou cet ordre sexuel fasciste et donc on a exploré en s'appuyant sur des travaux qui existaient déjà l'imaginaire sexuel fasciste donc on a effectivement relu cette fameuse peur du grand remplacement au prisme d'un travail comme celui du psychologue Wilhelm Reich qui dans les années 30 à l'apogée du nazisme s'est demandé comment c'était possible que les ouvriers allemands votent contre leurs propres intérêts en adhérant au parti nazi et il a expliqué ce fait par l'économie sexuelle et en expliquant qu'effectivement le fascisme surfait sur tout un imaginaire sexuel sur toute une économie libidale et ça permet effectivement de mieux comprendre les motivations très profondes et qui expliquent aussi les réactions très violentes et très virulentes qui sont celles de l'extrême-roine sur les questions sexuelles un exemple c'est évidemment la peur du grand remplacement la peur du grand remplacement c'est facile à comprendre c'est bien une panique sexuelle de certains hommes blancs classés ou déclassés d'ailleurs qui ont peur d'être qui ont été éduqués dans une répression de leur sexualité et qui à cause de cette répression et de ce refoulement vont fantasmer une sexualité libre que eux ne s'autorisent pas en la déplaçant sur les autres et les autres les plus radicaux ces corps immigrés ces corps noirs et arabes qui se retrouvent assignés à un statut de prédateurs sexuels ou encore les femmes dites libérées c'est-à-dire les femmes qui ne se conforment pas à l'ordre patriarcal et donc tout ça entre en collision avec les projets scolaires d'éducation à la vie sexuelle et affective et cette volonté d'ordre sexuel cette politique sexuelle fasciste se donne finalement à lire aussi bien dans le rapport des inspecteurs de l'éducation nationale sur le collège lycée Stanislas qui pointent le non-respect des programmes de SVT et des points qui sont supposés être communs de cette éducation sexuelle et affective elle se donne à lire dans les pratiques et les discours sexistes homophobes et autoritaires de cet établissement et d'autres parce qu'on sait très bien que même si c'est quand même assez substantiel dans le cas de Stanislas c'est pas non plus un cas complètement marginal et isolé et beaucoup de choses sont en train de sortir il y a effectivement aussi mais je vais m'arrêter là un reflet de cette volonté d'ordre sexuel dans au fond le déni qu'a cristallisé le désaveu du juge qui était en charge de la commission de la civile et qui effectivement a fait contraster le besoin de sécurité en matière affective et sexuelle par cette logique extrêmement autoritaire de prélation de domination masculine etc donc là je vais très très vite mais j'ouvre simplement des pistes qui sont les pistes sur lesquelles on a réfléchi au niveau de la calabre parce qu'il nous semble que l'une des actualités du fascisme est peut-être celle qui mobilise énormément énormément de moyens d'action qui sont extrêmement violents et pas seulement sur les réseaux c'est effectivement cette question de l'éducation sexuelle et là c'est un enjeu social qui est quand même très très important un enjeu collectif donc on essaye de travailler aussi sur cette question-là voilà merci Sophie merci Sylvain également pour vos interventions c'était extrêmement intéressant merci Marc parole au public qui vous souhaitez intervenir je ne sais pas si il y a des micros il y a un micro qui est là est-ce que vous avez des observations des questionnements sur la première question qui est un peu difficile quelqu'un s'annonce voilà hé pas plus vite c'est déjà tout à fait le micro donc on y a eu pour pas mal de problèmes évoqués je reviens au problème historique vous demandez à Sylvain le micro marche vous voulez parler bon sur la fée ce qui s'est passé le lendemain du 6 février à savoir toutes les tractations qui ont abouti à la démission du gouvernement d'Aladier plus les tentatives de remettre en place un autre comment dire gouvernement alors je voudrais savoir est-ce qu'il y a eu des liens entre le préfet Tchap entre éventuellement le clonel de Baroque et Tardieu homme de la droite classique qui voulait sérieusement comment dire réformer la constitution de la troisième république est-ce qu'il y a eu des liens non pas pour un putsch mais pour un gouvernement situé nettement plus à droite et permettant de contrer une certaine forme de parlementarisme oui alors c'est vrai que je suis passé trop vite sur la journée du 7 qui est extrêmement intéressante alors à ma connaissance il n'y a pas de discussion il y a convergence d'intérêts ça s'éclaire entre Tardieu entre quelques autres et cette mouvance-là alors moi ce que je trouve très intéressant de ce point de vue-là c'est la finalement la lecture qu'on peut en faire c'est-à-dire que de fait les ligues fascistes n'ont pas réussi à mettre à bas la république mais le 6 février 34 le pouvoir il est dans l'armée parce que Daladier est lâché par les membres centristes de son gouvernement et doit donc présenter sa démission ne peut pas rester chef du gouvernement et donc il est là aussi le point de départ de cette dynamique de rassemblement c'est le constat que ce qui mène l'action gouvernementale à présent c'est les ligues fascistes dans l'armée alors certes elles ne parviennent pas explicitement au pouvoir ne parviennent pas directement à renverser la république mais elles parviennent à dicter la gendarme du gouvernement et à imposer évidemment une droitisation très 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 vive des esprits et de ce point de vue là il est toujours important en historien de rappeler la dynamique des événements alors il y a un élément comme ça que je trouve que je trouve tout à fait frappant c'est l'histoire de ce badeau qui est touché par une balle perdue qui venait vraiment pour regarder ce qui se passait parce que le 6 février 34 on savait qu'il allait y avoir de la castagne donc voilà il venait observer sur les Champs-Elysées et il est touché par une balle perdue il fonde le lendemain du 6 février l'association des blessés et victimes du 6 février il fait à partir de cette association de l'antisémitisme son fonds de commerce subventionné par les nazis et ça lui a réussi de façon assez fineste puisque ce badeau c'est Darkier de Pellecois le futur commissaire général aux questions juives voilà qui venait pour regarder ce qui se passait et qui finit à la tête du projet génocidaire français voilà alors là c'est un cas un peu extrême mais ça dit bien quand même à quel point derrière les structures derrière les organisations il y a aussi le vent du changement et la dynamique historique alors voilà j'ai pas complètement répondu à la question je me demandais qu'elle était entre guillemets la postérité de cette journée pas pour nous évidemment mais pour les milieux fascistes ou d'extrême droite parce que c'est une référence est-ce que par exemple je sais pas le 6 février 1956 en Algérie c'est complètement hasard ou est-ce que il y a une référence à ça est-ce qu'il y en a d'autres ensuite est-ce qu'au moment où on est là il y a des choses qui se passent dans certains milieux en place de commémoration oui oui alors ce que j'ignore en effet c'est jusque quand cette commémoration elle est portée par l'extrême droite alors pendant la guerre d'Algérie oui la coïncidence n'en est pas mais je suis pas j'aurais du mal à dire jusque quand c'est poursuivi ce que je pense c'est que malgré tout il y a une mémoire de l'extrême droite qui progressivement voit le 6 février 34 reculer un peu dans l'oubli c'est-à-dire que malgré tout les événements fondateurs ça va être quoi ? ça va être la seconde guerre mondiale ça va être Vichy et ça va être l'Algérie pour l'essentiel donc j'aurais tendance à penser que le 6 février 34 recule dans les mémoires mais j'en suis pas sur les serres parce que quelqu'un a des éléments de réponse là-dessus je suis prêt j'ai une question oui moi aussi je devrais être solidaire avec les démocrates allemands il faut savoir que à Dortmund qui compte 100 000 habitants il y avait 30 000 manifestants un tiers de la population dans la rue quand est-ce que ça va arriver en France ? il y a un an on se réunissait justement que vous disiez sur la grande place contre cette citadelle et je trouve qu'il y avait peu de monde on me demande si c'est à cause de l'histoire il y a 80 ans où on est une France qui à la fois a collaboré avec l'état nazi mais est sortie dans le camp des vainqueurs et qui ne s'est pas remis en question comme l'Allemagne ça c'est mon commentaire et un deuxième commentaire j'ai déjà fait samedi dernier chez Migration c'est quoi ce gouvernement actuel en France qu'on a qui à la fois a fait la chasse aux étrangers avec cette loi d'immigration et qui le 21 février prochain va panténiser Missak Manoukir Arménien étranger chef de l'FTP frontière partisan 43 héros de la résistance mais on hallucine alors moi la question monsieur c'était très intéressant mais c'était plutôt auto-centré sur le 6 février 34 je pensais que vous alliez faire comment dirais-je une liaison avec le présent c'est-à-dire je sais pas un lien entre la cagoule le Front National devenu le Rassemblement National de quoi le Rassemblement National est-il le nom l'imposture d'être dans des habits républicains de se présenter comme comment dirais-je un parti républicain qui en plus doublé à sa droite par Zemmour et qui apparaît plus modéré j'aurais bien voulu vous entendre et faire le lien entre le passé et le présent et peut-être la vie alors c'est une question vraie vaste alors d'abord il y a en effet il y a un certain nombre d'individus qui vont passer qui vont connaître plusieurs époques de cette histoire de l'extrême droite et en effet dans les membres initiaux du Front National on a bien des héritiers et des anciens membres de la cagoule ça vous avez tout à fait raison peut-être ce que je trouve encore plus frappant c'est le retournement en fait de polarité c'est-à-dire que ce qu'on a le 6 février 34 c'est des groupuscules qui qui s'affichent comme fascistes et qui pour certains vont jusqu'au bout et pour d'autres reculent reculent avant de faire le grand saut aujourd'hui on a complètement on est dans une logique tout à fait inverse et vous l'avez dit vous-même c'est-à-dire que on est face à des individus qui sont sur une ligne idéologique il y a à l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre Eric Zemmour et Marcel Bucard par exemple on est sur des choses qui sont extrêmement proches du parti franciste mais en revanche on se présente sous l'apparence de la dignité républicaine de la continuité républicaine alors je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale qui s'est joué là-dessus et on risque d'enfoncer une porte ouverte c'est que entre la troisième et la cinquième république on a changé considérablement de modèle et en fait le fascisme me semble peut-être plus compatible avec les institutions de la cinquième république de toute façon on le voit jour après jour qu'avec les institutions de la troisième paradoxalement cette troisième république supposée si instable si suspecte en fait d'avoir d'avoir voté les plans de pouvoir à Pichy c'est ça qu'on reproche fondamentalement à la troisième république mais il me semble qu'elle manifeste le 6 février 34 mais à d'autres occasions une solidité et une souplesse beaucoup plus importante que cette cinquième république qui s'accommode d'un pouvoir personnel tonapartiste et donc de ce type de relecture des institutions qui n'ont plus de républicaines que en forme bonjour du coup c'est un peu ce qui était dit j'avais questionné en fait sur l'évolution de la stratégie en fait de Farcordia déjà la stratégie de l'extrême droite c'est à dire concrètement il y a l'impression mais je pense ce que vous venez de dire qu'on est passé d'une stratégie du putsch les années 30 qui s'est quand même dérivée jusque dans les années 58 je dirais à une stratégie en fait d'entrer dans le système dans le parlementarisme en fait puisqu'il y avait protestation du parlementarisme mais quand même j'aimerais que vous précisez la chose parce que je dis ça mais j'ai l'impression que c'est un peu contradictoire on a quand même des extrêmes droites à cette époque-là il y a aussi une grande part royaliste donc qui est liée avec le plongisme et compagnie et du coup il y a quand même des partis royalistes à ce moment-là comment cette contradiction-là si vous pourriez un peu la creuser s'il vous plaît merci alors je pense que l'artisan de ce retournement-là c'est Jean-Marie Le Pen c'est vraiment Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen qui réalise ce vieux rêve de l'union des droites et Jean-Marie Le Pen il vient de ce monde-là Jean-Marie Le Pen ses premiers pas politiques c'était justement chef de alors il s'est cherché au tout début mais très vite il s'est rendu compte que là où il s'épanouissait particulièrement c'était la bagarre dans les amphis d'Assas et dans les rues du quartier latin contre les gauchistes et donc au départ il vient de cette de cette extrême droite-là relativement traditionnelle avec toute la enfin ses filiations assez complexes à la fois cette extrême droite très présente à l'Assas royaliste qui remonte là aux origines de la Troisième République l'extrême droite nostalgique de Vichy celle qui est nostalgique de l'Algérie française etc. et puis il fonde donc le Front National je pense que tout le monde en connaît l'histoire avec des anciens un ancien d'Affanessens avec et en fait il fait du Front National peu à peu mais c'est très très progressif et c'est quand même essentiellement grâce à la politique le jeu assez trouble pour le moins auquel joue François Mitterrand que progressivement Jean-Marie Le Pen voit dans le jeu institutionnel une planche de salut possible et une manière de transformer l'extrême droite mais ça toujours et ça en fait l'histoire du Front National et jusqu'à Zemmour aujourd'hui et jusqu'aux différents groupuscules divers et variés qui peuvent qui peuvent s'affronter avec le Rassemblement National ou avec Zemmour en fait elle est faite de cette tension est-ce qu'on joue le jeu des institutions pour porter au pouvoir un projet fasciste mais dans ce cas-là il faut gommer les aspérités et se présenter sous des dehors de respectabilité ou bien est-ce qu'on est fidèle à son identité et la grande taille de Jean-Marie Le Pen dont il ne faut pas sous-estimer le talent politique c'est d'avoir réussi cette synthèse-là alors ça tire toujours dans les coins et il y a régulièrement des sécessions etc. mais globalement ça tient et même si on n'est pas d'accord sur les réactions ça finit par porter oui moi je voulais pour moi dans le je ne sais pas si le micro marche pour moi le 6 février 34 c'est d'abord une mémoire de ce qui s'est passé ensuite dans la gauche le sursaut qui a conduit au four populaire et de ce point de vue-là on a fait un peu de comparaison avec les situations actuelles puisque la droite est absolument désespérante et il n'y a rien qui dit j'espère que ça changera j'espère qu'on n'aura pas besoin d'un 6 février 34 fascistes pour avoir eu à faire ça mais en tout cas c'est pas un truc de loi mais ensuite dans un certain nombre de choses que vous avez expliquées et moi je pense à quelques années plus tard quand on vous expliquait à quel point la préfecture de police était complètement infiltrée par l'extrême droite quand vous parlez de tous les grands cas de la préfecture de police qui se mettent en repos de ce genre-là parce qu'ils savent qu'en fait pour laisser du recours à l'émeute quand on voit Schiappe qui était quelqu'un très complaisant avec le fascisme quand on voit tout un grand nombre de chefs d'entreprise vous avez parlé de Tétinger on pourrait parler de Louis Renault on pourrait parler de Cotill pour les parfums de plein d'autres qui financent massivement les mouvements fascistes ce qui se passe actuellement en France avec des gens comme Bolloré je trouve que là on se rapproche et quand on voit ce qui s'est passé alors je m'excuse je vais un tout petit peu plus tard en 38-39 où graduellement alors que l'extrême droite n'était pas parvenue au pouvoir par le coup d'État elle n'y a jamais tout à fait renoncé parce qu'on sait qu'il y a eu encore des tentatives dans les années 38-39 mais en tout cas elle n'est pas parvenue comme ça c'est la défaite qui lui a donné la possibilité d'arriver mais ce qu'on voit aussi c'est l'ensemble de la droite française et une partie significative de la gauche qui graduellement se rallient abandonnent toute position de principe et quand vous parliez de l'Assemblée nationale de 40 qui vote très massivement les plein pouvoir à Pétain dont on sait qu'il était complètement lié à l'extrême droite fasciste et je trouve que la situation d'aujourd'hui est très proche de ça quand on voit le pouvoir actuel qui est présenté couramment par les médias comme un pouvoir de centre droit et qui globalement vient de voter une loi ce qui donne des attestions au Front National sur toutes leurs attentes en ce qui concerne l'immigration j'ai eu peur et quand on voit la situation de la police quand on voit qu'on se réluer quand on manifeste samedi dernier par les policiers et que quand on sait que 60-70% des policiers est au Front National j'ai peur qu'on se rapproche d'une situation où à un moment donné la République abandonne tout parce qu'elle a tout donné à l'extrême droite et là-dessus c'est vrai que la résistance est nécessaire c'est pour ça que personnellement j'ai décidé à un moment donné d'intégrer à la Ligue mais c'est là que je trouve les points communs avec la situation actuelle je suis très largement d'accord avec le constat que vous faites avec j'ai quand même une réserve importante qui est que il me semble réducteur de dire que Pétain lorsqu'il accède au pouvoir est fasciste au risque de fâcher ça me semble extrêmement complexe de l'avancée c'est quelqu'un qui a pardon je suis complètement de l'accord avec vous je suis d'accord avec vous il y avait un maréchal il y avait un maréchal c'était franchi d'Espéry qui était ouvertement mort en 41 qui était ouvertement en liaison avec les groupes d'Espéry-Norat si je ne m'amuse du moins il est difficile si c'est mauvais et Pétain faisait attention évidemment je ne vais pas commencer à dire oh là là Pétain c'est le bouclier qui a protégé attention c'est pas du tout mon propos c'est pas ça que j'essaye de dire mais en revanche je pense qu'il y a eu d'abord beaucoup de manières beaucoup de raisons de voter Pétain en 40 et que le projet fasciste chez Pétain il est très discutable Pétain a laissé faire mais avec alors pas tous les moments de son de son régime avec également une pression extrêmement vive de la part de Laval et en fait quand on regarde l'histoire fine du régime de Vichy on a quand même des moments d'accélération des moments de ralentissement et une dynamique qui se fait avec bien sûr la présence de l'occupant allemand qui est très complexe et des moments où le Maréchal en fait mène une politique de lutte contre les groupes fascistes ça paraît bizarre à vendre comme ça mais en fait pour une raison assez simple c'est que ces régimes fascistes ils trouvent Pétain ils trouvent que cette histoire de retour à la France éternelle travail famille patrie etc bon par rapport à ce que font les Italiens par rapport à ce que font les Allemands c'est très tiède quand même alors de leur point de vue je insiste allez me le suivre voilà mais il me semble compliqué de faire de faire de Pétain un fasciste parce que c'est un fasciste mais c'est plein de choses aussi et ça dépend des moments bon voilà après mais effectivement on peut en débattre pendant quelques heures de comment classer Pétain dans les ventailles politiques voilà la deuxième chose peut-être par rapport à ce que pour revenir sur les débats contemporains et sur les parallèles qu'on peut faire je crois qu'il y a quand même aussi un élément qu'il faut rajouter alors là c'est plus l'historien qui parle mais par rapport à la situation du 6 février 34 et à cette menace moi je vois un élément aggravant dans la lecture qu'on peut faire le parallèle qu'on peut faire c'est l'état d'armement des forces en présence d'accord c'est-à-dire que l'armement de la police on le voit tous au quotidien dans la rue et dans les manifs il est sans commune mesure avec l'équipement de la police de l'époque et que par ailleurs en retour voilà face à des forces de gauche qui pour une partie très large avaient l'expérience du feu avaient l'expérience du maniement des armes et avaient des caches d'armes ici et là bon on en est très loin je suis pas en train de dire il faut s'en remercier c'est pas un projet de la vie je demande de la vie faisons une de tout valide il y a pas d'autres questions oui j'avais plus une question par rapport à l'actualité par rapport à notre gouvernement et l'administration de cette concette par rapport à l'infiltration de l'idéologie d'extrême droite qui était en fait au sein des institutions c'est quelque chose qui m'a plutôt interlocré en fait c'est pendant l'occlusion de Gabriel Attal il y a pas bon temps en fait il a dit je cite dans un monde où tout ça accélère à ce transport je refuse que l'identité puisse se diluer ou se dissoudre en fait on voit bien que là il reprend par un petit peu la théorie du grand remplacement qui a été donné par l'examen et en fait du coup je me demandais comment où en est l'idéologie d'extrême droite au sein du gouvernement pour voir qu'elle a raison d'avoir un nouvel beaucoup de gens qui étaient d'ancienne personne pour faire la lecture pour plus ou des choses comme ça c'est sûr c'est sûr c'est très idéologique voilà je me demande de parler d'un ancien ministre de l'éducation nationale oui c'est ça moi en plus je vais pas rester très content mon devoir de réserve non oui non mais il y a une porosité mais ça c'est quelque chose que je trouve très questionnant cet argument qu'on entend de façon quasi systématique dans les partis supposés être au centre à l'extrême centre ou dans la droite dite républicaine cette idée qu'il faut absolument adopter les items et le discours de l'extrême droite pour pouvoir faire barrage à l'extrême droite en assurant la conquête des voix donc faire plus extrême droite que l'extrême droite pour s'assurer des voix ce qui fait qu'au fond le personnel politique ne sera pas le même mais les idées et les actes seront et les résultats seront exactement les mêmes et ça c'est quelque chose qu'on entend tout le temps on entend aussi beaucoup sur la question migratoire et donc il ne s'agit plus du tout de faire barrage il s'agit juste de s'assurer de la conquête du pouvoir c'est juste là que se situe le barrage mais en termes de projet politique on voit de moins en moins nettement la différence et c'est vrai que il faut se dire aussi qu'il y a des milieux ou des formations collectives des gens qui ont transité par des grandes écoles de formation qui sont un peu invisibilisées pour nous mais comme l'action française qui reste quand même une école entre guillemets une école de pensée qui forme des gens qui sont des cadres d'entreprise qui sont des professeurs et qui gravitent dans les milieux politiques alors pas forcément pour être nommés ministres mais qui vont être les évidences grises d'un gouvernement qui vont être des conseillers etc donc bien sûr qu'il y a une porosité qui est assez facile finalement d'ailleurs à visibiliser quand on creuse un peu et qu'on regarde on regarde un peu d'où viennent les gens on voit un petit peu quel sont leurs parcours j'imagine que vous êtes tous plus ou moins abonnés à par exemple la frontale de Libé qui documente très très bien les passerelles entre les partis le gouvernement ou les partis des républicains et à la fois l'extrême droite parlementaire mais aussi les groupes non parlementaires donc ça peut aller les groupes identitaires aux milices de rue et donc toutes ces connexions sont maintenant de mieux en mieux documentées par l'extrême et par la frontale donc on peut objectiver en fait les connexions que vous évoquez vous évoquez des manifestations il y a une violence qui était même meurtrière quand même qui était clairement qui était meurtrière et qu'on retrouve à notre époque alors comment filer la comparaison est-ce que la comparaison est pertinente au niveau de ça au niveau des gestions policières j'ai un deuxième élément que je voulais évoquer par rapport que vous aviez parlé sur la sexualité il me semble sur la question de l'extrême droite donc l'idée en fait que la sexualité la nature est importante en fait la question naturelle la question de la sexualité comme chose naturelle et j'avais envie d'évoquer une chose importante par rapport à la nature et peut-être qui vient percuter maintenant un peu l'extrême droite c'est la question de l'écologie notamment le thème de l'éco-fascisme en fait qui est pointé est-ce qu'à cette époque-là il y avait je sais pas je sais par exemple est-ce qu'il y avait des questions naturelles des questions d'écologie qui existaient dans les années 34 qui ont pu percuter ou jouer sur cette montée-là voilà sachant que la question de la nature est quand même présente dans toutes les marais les baresses et les morasses compagnie pensez que le peuple était enchasté comme un arbre dans la terre par rapport je sais mes yeux des morts merci oui merci pour ces questions alors la première sur la question du maintien de l'ordre semble que la comparaison il faut vraiment la prendre avec beaucoup de prudence pour une raison assez simple c'est que on n'a pas à Paris à ce moment-là en 34 de troupes qui sont formées au maintien de l'ordre et c'est l'une des questions alors on a les gendarmes mobiles mais les gendarmes quand ils quand ils interviennent là c'est à cheval Saint-Brocler on est vraiment sur le tour dernier recours avant que le flux soit franchi et en fait c'est une des raisons c'est que on n'a que de l'armement létal c'est à dire qu'en gros vous n'avez rien entre le bidule et le fusil ou le pistolet donc je ne vais pas vous dire le LBD c'est formidable non mais malgré tout quand c'est utilisé dans des conditions à peu près respectueuses ce qui est rarement le cas mais voilà ça peut être globalement moins risqué je ne reviens pas de dire des choses pareilles c'est terrible je prends la défense de pétain je prends la défense des flics on a létalité réduite comme ça on a létalité réduite je ne veux pas dire létalité voilà en tout cas on n'a pas les mêmes équipements et on n'a pas les mêmes les mêmes entraînements aux techniques de maintien de l'ordre ce qui explique aussi une mortalité plus élevée la création des CRS c'est l'après-guerre et puis ensuite il y a une réforme des CRS après les 68 parce que voilà on s'est rendu compte que finalement courir après les manifestants dans des grands impairs en cuir c'était modérément pratique pour aller alors sur la question de l'éco-fascisme ça c'est ouais encore question vaste donc oui d'abord il y a cette racine que vous rappelez si j'ose dire la racine toute la filiation Moraes-Barrès et ce discours naturaliste et à cette tradition de la France ancestrale se double en fait justement dans les années 30 une tentative on en revient à cette question du débat autour de l'existence d'un fascisme français c'est-à-dire que l'un des groupes qui a nourri le plus ces débats interprétatifs c'est les chemises vertes de Roland d'Orger où en fait là on a un projet qui est très original par rapport à par rapport à ce que peut être par exemple l'ASA en Allemagne d'un mouvement de masse mais qui qui naît dans les campagnes auprès d'une petite paysannerie voilà et qui qui adopte une 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 clé de lecture qui est très très différente de celle que de celle que propose Barès et Mora c'est-à-dire qu'on est pour le coup là dans une lecture révolutionnaire voilà avec ce projet alors il y a des débats sur qu'est-ce qui à quel point à quel point ça va loin en termes de culte du chef de liturgie de mythe etc mais quand même cet embryon de projet de fondation d'un homme de bourg qui est l'un des traits structurants du fascisme et du nazisme voilà j'avais demandé à monsieur le président si je pouvais poser une question il m'a dit oui il m'a pas répondu mais ça veut dire oui alors en fait il y a une double question sur les violences policières on n'a pas évoqué mais enfin si tu l'as évoqué mais très rapidement à un moment donné le statut qu'a pu avoir la guerre d'Algérie sur cette question c'est-à-dire que les violences policières elles ont quand même connu un saut qualitatif si j'ose au moment de la guerre d'Algérie avec une dimension raciste et je pense que la l'existence de la guerre d'Algérie structure encore profondément la société française c'est un aspect et l'autre aspect c'est toujours sur l'analyse de l'extrême droite j'en ai dit un mot tout à l'heure mais sans doute maladroitement il y a historiquement un courant catho-royaliste on va dire et puis il y a un courant un peu différent que j'ai appelé national identitaire qui va d'ailleurs à un moment donné qui est allé jusqu'à la galaxie rouge-brun et qui ne se définit pas vraiment comme d'extrême droite ils ne disent pas nous on n'est pas d'extrême droite parce que l'extrême droite c'est ceux qui sont la droite de la droite nous on est autre chose on est des révolutionnaires et je me demande ce qu'il y a à mon avis il me semble que ce distinguo est moins perceptible et je me demande si c'est pas Génération Identitaire qui a créé un peu la symbiose entre ces deux courants on constate que la plupart des militants les plus en vue actuellement viennent de Génération Identitaire que ça soit Némésis que ça soit voilà donc est-ce que tu as quelques éléments là-dessus je dirais que c'est un peu pointu là sur la droite actuelle ouais alors sur la deuxième partie de la question j'ai très franchement pas d'avis informé à donner en revanche sur la la matrice de la guerre d'Algérie comme source du maintien de l'ordre en métropole ça c'est non pas que mais quand même largement alors il y a en effet par ailleurs pas que la guerre d'Algérie c'est-à-dire qu'on a aussi un certain nombre de qui n'ont pas tant les conflits de décolonisation que la question du maintien de l'ordre dans un certain nombre de conflits sociaux la martinie par exemple les grandes grèves de 47-48 etc mais malgré tout ce qui reste structurant c'est la guerre d'Algérie alors il y a plein de plein de manières dont on peut lire ça c'est bien sûr la la manière dont l'appareil policier récupère un certain nombre de techniques de maintien de l'ordre une fois la guerre d'Algérie terminée c'est bien sûr l'imprégnation de l'OAS au sein des au sein des forces de police mais il y a peut-être quelque chose qui est encore qui est encore plus frappant qui a frappé beaucoup beaucoup d'historien beaucoup de spécialistes de la police c'est la le déclenchement de l'état d'urgence lors des émeutes de banlieue de 2010 2005 voilà cet état d'urgence qui date de la guerre d'Algérie et il a été il a été adopté dans dans la dans le droit français avec en plus cette enfin quelque chose de particulièrement retort qui est lié à l'incapacité à déclarer les opérations de maintien de l'ordre en Algérie comme une situation de guerre et donc pour ne pas dire que l'on menait une guerre en Algérie on a été obligé d'adopter une loi qui valait sur l'ensemble du territoire français puisque l'Algérie juridiquement jusqu'en 1962 appartient à la France et avec ensuite des décrets d'application qui l'appliquent plus spécifiquement au territoire algérien mais mais en fait ça va plus loin que ça c'est également la manière dont la la police française aidée de supplétifs algériens va mener une politique de terreur dans les banlieues françaises et les par exemple les bidonvilles autour de Nanterre par exemple dans les banlieues et qui connaissent comme point d'orgue le 17 octobre au 61 voilà manifestation pacifiste qui est pacifique à laquelle la police répond dans un désir de vengeance affiché et assumé par le massacre absolument systématique et donc ça évidemment c'est un élément structurant de l'action policière jusqu'à aujourd'hui l'ordre voilà dans le fait que les populations racisées sont particulièrement exposées aux violences au contrôle policier au harcèlement policier etc il y a bien sûr une partie de racisme prégnant etc mais il y a aussi un apprentissage un logiciel policier qui s'est forgé autour de cet ordre colonial merci d'autres interventions oui sur la définition même du fascisme enfin je vous parlais donc des nuances de fascisme je dirais de maroc comme on pourrait dire est-ce qu'il n'y a pas une évolution justement on avait quand même des critères objectifs qui définissaient le fascisme notamment un dictat fasciste c'était un état militarisé policier raciste antisocial donc également de la jeunesse tout ça bon est-ce qu'il n'y a pas eu justement une évolution à travers des régimes qu'on peut on peut justement voir maintenant avec sans parler de trop des gens par l'illibéralisme ou alors des régimes comme Monsonero ou Millei qui sont pas Millei qui se rendent que du libertarisme enfin est-ce qu'il n'y a pas justement des glissements du fascisme qui sont qui sont pour la plupart revolus des mouvements comme le reste dans les années 70 des mouvements qui récupéraient Gramsci qui récupéraient d'une certaine façon l'écologie enfin qui ont quand même fait largement des efforts pour brouiller les pistes et justement pour donner une image une image renouvelée du fascisme qui justement n'est plus totalement en négociation avec les élections renouvelées en 1930 oui alors encore c'est une vaste question moi je crois que j'essaierai de distinguer la réponse que je pourrais apporter en tant que citoyen et celle que je pourrais apporter en tant que historien même si c'est des casquettes qui se recoupent en partie mais il me semble que du point de vue du point de vue scientifique il est compliqué de faire d'individus qui portent une idéologie justement ultra hyper libérale telle que des Millet ou des Trump même si Trump est encore peut-être plus complexe que cela des des porteurs d'un projet ou même à mes yeux d'une idéologie fasciste par ailleurs et ça tu l'as rappelé tout à l'heure il y a bien une distinction quand on parle de fascisme et ce qui brouille la discussion il y a au minimum deux types de fascisme différents c'est-à-dire qu'il y a le fascisme révolutionnaire celui de la conquête du pouvoir et puis il y a le fascisme institutionnel celui de l'exercice de l'État et tu en as parlé celui d'un régime où l'État contrôle l'ensemble de la société et prend un tournant très précis mais le fascisme alors c'est peut-être ça qui fait l'intérêt aussi de la notion mais c'est ces quantités de choses alors on parlait tout à l'heure du régime sexuel du fascisme et de cette structure fantasmatique du fascisme mais Ernest Nolte par exemple voit dans le fascisme également quelque chose qui repose sur un certain nombre d'émotions qui accompagnent la crise de la modernité européenne c'est la perte de repères l'angoisse liée au déclassement à la perte des repères traditionnels et de ce point de vue-là oui si on adopte cette lecture on peut considérer qu'un Trump joue sur ce type de registre ça c'est certain je ne sais pas si tu veux compléter cette réponse parce que je ne suis pas sûr qu'on ait la même lecture c'est pour ça mais écoute je te rejoins une dernière question peut-être intervention alors on sait qu'il y a des élections européennes qui arrivent en quelques mois et justement je me demandais où est-ce qu'en été tout ce monde toute cette galaxie réactionnaire au niveau européen on sait que notamment sur la question des droits il y a eu de nombreuses transactions et de nombreux échanges notamment à l'époque de la question de l'IVG ou autre est-ce que ça donne aussi du vent dans les poils du fascisme à la française est-ce qu'il y a une sorte de conglomérance c'est que par exemple on a créé l'académie que Marine Maréchal est passée par là voilà où en est-on au niveau de l'exception française dans ce monde européen de mouvement je dis à la limite je crois que tu connais la réponse à ta question mieux que moi vu que c'est quand même le domaine sur lequel tu travailles moi j'assume l'usage du terme fascisme donc je repartiens sur cette distinction là il y a des choses très très différentes en même temps c'est-à-dire que toujours dans ce travail consécuel de redéfinition voilà il y a une montée des populismes est-ce qu'ils sont tous fascistes en Europe pas forcément il y a la montée de régimes libéraux est-ce qu'ils sont tous fascistes pas forcément non plus il y a une montée de positions anti-immigration et raciste c'est pas exactement la même chose non plus que fascisme donc ce qui est sûr c'est que il y a une montée de pensées qui sont d'un point de vue conceptuel profondément illégalitaire et qui défendent la restauration d'ordre illégalitaire mais j'ai envie de dire l'une des idéologies les plus profondément inégalitaires c'est quand même le libéralisme parce que le libéralisme il repose sur la distinction de vous entre la condition de la citoyenneté libre et la condition servile qui est celle appliquée aux esclaves et aux colonies donc c'est pas pour tout mettre dans le même sac c'est le contraire c'est pour dire qu'il faut regarder sur quoi on cristallise le terme de fascisme quels sont vraiment les critères qu'on va utiliser pour qualifier tel ou tel mouvement de fasciste et ce sera peut-être pas exactement les mêmes critères qu'on va regarder à chaque fois dans différents états européens en France la difficulté vous le savez bien c'est qu'on n'a pas thématisé l'héritage fasciste et d'ailleurs c'est pas pour eux qu'il y a de plus en plus d'historiens aujourd'hui qui thématisent ou de sociologues aussi qui travaillent beaucoup sur les extrêmes droits sur le fascisme etc parce qu'on a du mal à digérer nos allégeances fascistes et à comprendre en fait comment on n'est jamais sorti et comment elles se réexpriment aujourd'hui mais en s'inscrivant dans une historicité qui nous produit quand même un éclairage qui nous aide à comprendre donc je ne sais pas s'il y a une exception française on voit bien que des amitiés sont mouées un petit peu partout on voit bien que quand il y a eu c'était assez récent je crois que c'était le mois dernier en Italie cette manifestation combien de militants français d'extrême droite il y était avec leurs joyeux camarades le concept de remigration qui a fait qui a suscité cette levée de bouclier en Allemagne c'est un concept qui est utilisé par les identitaires depuis plus de dix ans et par les nationaux révolutionnaires d'ailleurs entre parenthèses je suis là hyper à l'aise et convaincue par la distinction réaction-révolution parce que quand on regarde vraiment les contenus de la plupart de ces groupes politiques plus ils sont justement non parlementaires et très à l'extrême droite plus c'est quand même assez flou il faut dire ce qu'il y a moins on voit la distinction entre ce qui relèverait de la nostalgie et de la restauration et ce qui relève vraiment de la révolution parce qu'au fond elle s'inspire quand même de l'idée d'un ordre naturel préexistant donc je ne sais pas si ça va vraiment nous aider donc voilà je trouve qu'effectivement il y a moi ce qui m'inquiète plus c'est les coordinations qui se font et notamment les coordinations à l'échelle nationale c'est quelqu'un comme Marc de Cacré-Valdonier qui est en train effectivement de très bien structurer les ministres de rue un peu partout sur le territoire et ça a pu donner ce qui a été quand même c'est pas l'équivalent du 6 février 1934 mais je trouve ça assidérant comme événement c'était Romand-sur-Isère où là quand même on voit qu'il y a une vraie force de force et une véritable organisation de ces milices de ces milices fascistes là je pense que on peut utiliser le qualificatif sans être imprudent et ça je pense qu'on n'en a pas encore pris la mesure et que beaucoup de choses sont en train de se reconfigurer d'une manière véritablement inquiétante moi je vais finir sur une note d'espoir c'est sympa de terminer sur une note d'espoir on va s'arrêter avant de s'arrêter juste faire alors moi j'avais plein de questions posées mais c'est pas grave je pense qu'il faudrait qu'on fasse une deuxième conférence pour parler un peu de la suite parce qu'il y a quand même quelque chose moi qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire du 6 février 1934 c'est ensuite le rôle du mouvement social et je pense que là il y a quelque chose je vais donner les camarades des organisations syndicales avec lesquelles on a beaucoup partagé battu le pavé pendant toute l'année dernière qu'on va retrouver et qu'on retrouve déjà dans plein de combats le rôle des organisations sociales du mouvement social comme outil de réponse qui paraît vraiment important et par ailleurs ça permet aussi de s'interroger puisque quand on parle de l'extrême droite d'une note d'extrême droite immédiatement on a l'idée que la démocratie de façon d'emberge et que ça intéresse personne et que ça va arriver tout seul il y a peut-être aussi une question d'alternative à construire et là le programme du Front Populaire je suis désolé mais paix, liberté contre la misère la guerre et le fascisme c'était pas si mal finalement donc voilà il y a peut-être une séance 2 à faire pour retrouver un petit peu de compatibilité voilà je vous remercie infiniment pour votre présence n'hésitez pas à prendre la documentation que vous avez besoin je vous remercie l'ensemble des invités et le groupe de travail et Marc qui nous a permis de profiter de cette soirée tout à fait intéressante voilà applaudissements 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 Merci.